Merci d'être présent pour cette matinale. Je me présente, je suis Jérémie Thillet, je suis le responsable de l'agence CCI basée à Corbat, qui rayonne sur l'Est lyonnais. Et aujourd'hui, on vous accueille sur le stand Onilion, dans le cadre du programme des matinales de l'Est lyonnais, qui est pour but d'informer et de sensibiliser les entreprises sur toutes les thématiques liées à leur développement. Et donc, on profite aujourd'hui du salon Global Industrie pour organiser une matinale sur l'excellence opérationnelle. Cette matinale était organisée en partenariat avec la métropole de Lyon. Et donc, l'idée, c'est de vous informer et sensibiliser sur cette thématique-là. Merci aux intervenants qui vont vous faire partager leur savoir et leur expérience en ce domaine-là. C'est une matinale d'information d'à peu près une heure. Ce n'est pas uniquement de la descente d'information. Si vous avez des questions, il y a un micro. N'hésitez pas à prendre la parole par rapport à cela. Voilà. Donc, simplement, vous remercier de votre présence. Dans les documents qu'on vous a mis à disposition, vous avez le programme des matinales jusqu'à fin juin sur les autres thématiques. N'hésitez pas à vous inscrire s'il y a des choses qui vous intéressent. Et puis, je reste à votre disposition après la matinale si vous avez des questions. Je sais qu'après la matinale, on a proposé, alors il y a certaines personnes qui ont été intéressées, une visite du salon qui sera organisée. Je vous laisserai vous rapprocher de Joanne à ce moment-là pour cette visite-là. Merci à vous et puis bonne matinale. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus nombreux pour cette conférence de ce matin. Je suis Joanne-Marie. Je suis développeur économique à la métropole de Lyon, en particulier sur le territoire du sud-est lyonnais, Vénitieux, Faisin, Corbat, Saint-Font. Et j'aurai le plaisir de poser des questions à nos principaux intervenants. Alors, il en manque un. J'espère qu'il est coincé dans les bouchons pour arriver sur le salon et qu'il sera là. C'est le dernier à parler. Donc, on va lui laisser le temps d'arriver. À côté de moi, Sébastien Ritchie et Mehdi Amouch, qui sont respectivement du coup directeur général et directeur commercial de l'entreprise Tech Team à Saint-Priest, qui est une PME de conseil et d'accompagnement des entreprises dans la performance industrielle. L'idée, c'était qu'il puisse vous expliquer aujourd'hui comment est-ce qu'il travaille avec des PME sur ce sujet de tendre et d'accompagner les entreprises dans des démarches d'excellence opérationnelle. Du coup, Sébastien, je vais vous laisser la parole en premier. Mehdi, pardon, je vais vous laisser la parole en premier. Excusez-moi. L'idée, c'était de comprendre un petit peu comment est-ce que vous diagnostiquez les besoins de vos clients et quelles sont les cibles, quelles sont les fonctions sur lesquelles aujourd'hui vous intervenez auprès d'eux pour les accompagner dans cette démarche d'excellence opérationnelle. Alors, bonjour à toutes et à tous. Pour parler un petit peu des fonctions autour de l'excellence opérationnelle, je vous propose de se positionner un petit peu d'abord dans le futur. Un futur qui peut être plus ou moins proche, c'est-à-dire que ça peut être 2020, 2025, en fonction un petit peu de ce que vous êtes. Et la question, c'est vous êtes chez un client et comment vous vous présentez ? Quelle est l'identité de votre entreprise ? Quelles sont ses valeurs ajoutées ? Quelles sont ses forces distinctives en 2025 ? Et sur quoi repose-t-elle ? C'est toute cette question-là qui est transversale sur la manière de tendre vers cette excellence opérationnelle. L'idée, c'est que quand on parle d'excellence, on parle d'une ambition très forte. Une ambition qui va finalement structurer l'horizon vers lequel vous voulez aller. Comment vous imaginez vos clients en 2025 ? Comment vous imaginez vos marchés ? Est-ce que vous êtes sur un changement par rapport à ce que vous faites aujourd'hui ? Ou est-ce que vous allez aller chercher des points encore plus différenciants sur ce que vous faites déjà ? Et c'est là qu'il y a un vrai pari, une vraie foi en l'avenir qui va être structurante. Et dans la manière de tendre vers cette excellence produit ou cette excellence service, il y a toute une série de questions qui vont être à construire et à définir ensemble pour définir les éléments autour de nous ce qu'on organise souvent autour de 5 axes. D'abord tout ce qui va concerner la production, à la fois le volet fabrication mais aussi le volet maintenance avec toujours le prisme de la valeur ajoutée finalement pour le client. Est-ce que vous voulez optimiser votre produit, créer un nouveau mix produit, jouer sur les coûts pour vous différencier ? Mais également autour de tout ce qui va être supply chain, est-ce que votre approche différenciante va se jouer beaucoup sur le temps, sur la manière de faire les achats, sur la manière de gérer les fournisseurs, de gérer les espaces, de penser autrement les flux, est-ce que vous êtes plus passé en flux tiré qu'en flux poussé ? Mais également par rapport à votre environnement, c'est-à-dire comment vous allez fonctionner par exemple avec vos partenaires ou avec vos voisins ? Est-ce que vous êtes dans une démarche d'écologie industrielle ? Est-ce que vous êtes dans une démarche de récupération par exemple des chaleurs fatales qui sont issues de votre production ? Est-ce que vous voulez optimiser vos boucles de régulation ? Encore une fois avec le prisme de la valeur ajoutée, ajoutée au final pour votre client. Quelle place vous imaginez pour vos salariés demain ? Est-ce qu'on laisse place à de l'intrapreneuriat ? Est-ce qu'on travaille sur l'ergonomie des postes ? Est-ce qu'on pense autrement le management et la manière d'impliquer les équipes ? Et également comment en cinquième axe, comment on va créer de la valeur ? Quelle place on laisse à l'innovation, au design thinking par exemple, à la co-création ? C'est-à-dire qu'on peut aussi penser la manière de contractualiser avec les clients complètement différemment. Et l'idée de tendre vers l'excellence opérationnelle au prisme encore une fois de comment vous allez vous définir en 2020 ou 2025 en fonction soit je disais de peut-être un contexte particulier qui peut être une situation idéale un peu pour remettre à plat la manière dont on fonctionne. Est-ce qu'il y a une extension à faire, un déménagement, une partie de l'activité qui périclite pendant qu'il y en a une autre qui connaît un essor qui vous pousse finalement à mettre à plat la manière dont vous fonctionnez et de délimiter un petit peu ces éléments-là ? Et le pari qu'on prend là-dessus c'est de faire un pas de côté pour prendre un recul nécessaire et de se positionner avec une méthodologie qui implique j'allais dire une limite haute et une limite basse dans la manière d'avancer pour bien impliquer vos équipes. C'est un peu la métaphore que certainement vous connaissez déjà de la marche des 30 km, c'est se dire si chaque jour on veut faire 30 km, on a un objectif qui est clair, qui est suffisamment ambitieux pour se dire on va attaquer y compris si les conditions on va dire météo sont très complexes, mais en profiter des jours de beau temps pour faire quand même cette marche des 30 km, toujours vers l'horizon structurant qu'on s'est choisi mais sans aller trop loin et de ménager son effort aussi dans ce changement parce que l'objectif c'est vraiment d'emmener vos équipes sur cette approche-là. Merci Mehdi. Sébastien en tant que directeur général de Tech Team, vous les accompagnez au quotidien vos clients sur les sujets techniques que vous travaillez avec eux. Vous aviez choisi aujourd'hui de nous parler de l'entreprise Reyes que vous avez accompagnée pendant plusieurs mois dans leur démarche. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'entreprise que vous avez accompagnée, nous décrire un peu son business, quels sont ses clients, pour quelle raison est-ce qu'elle a fait appel à vous, quel était le besoin au départ son irritant et du coup comment est-ce que vous l'avez accompagnée dans cette démarche et pour quel résultat finalement ? Merci. Effectivement on a choisi pour cette matinale de vous présenter cette société. Alors j'avais demandé au président de Reyes Industries, qui est Christophe, de venir et malheureusement il n'a pas pu être présent aujourd'hui. Il m'a autorisé de parler en son nom. Comme c'est filmé, je vais faire attention de ne pas tenir de bêtises. Alors en fait effectivement, nous en tant que cabinet de conseil, moi j'ai au quotidien, je suis au contact des dirigeants parce qu'on a les mêmes problématiques en tant que PME et parler aux dirigeants, ça permet de bien comprendre les enjeux. Donc la société Reyes, c'est une société qui est valentinoise, donc c'est basé à Valence, qui est leader sur son marché, qui est le marché des équipements électriques, des tableaux d'abord, des tableaux électriques et une autre activité qui est de la construction à façon dans le domaine de l'énergie, par exemple de shelter qui vont être positionnés dans des champs photovoltaïques avec des batteries, des moyens de transformation de l'énergie afin de répondre aux besoins des énergies renouvelables. Donc une activité en fait historique qui a 40 ans, société familiale, créée par son père et qui a vécu, donc historiquement c'était Rémelec pour ceux qui connaissent, et qui a vécu tout un tas de bouleversements structurantes ou déstructurantes par le passé qui ont amené du coup le groupe Reyes à devoir se réorganiser à partir de deux entités, Reyes Intégration et Reyes Construction sur un même site de fabrication à Valence. Et de part ces marchés, ces clients, ils travaillent beaucoup à l'affaire. Donc quasiment la fabrication unitaire d'équipements pour un projet précis. Et ils ont pendant très longtemps refusé le fait de se dire, on est une industrie. Nous on répond à des besoins clients et on fabrique à façon. Donc des opérations essentiellement manuelles avec beaucoup d'étapes de fabrication et avec des délais qui deviennent de plus en plus courts. Face à ça, ils ont eu une crise économique il y a quelques années qui leur a fait prendre conscience que la limite aujourd'hui de leur modèle, il va falloir se transformer, changer, travailler sur cette thématique d'excellence opérationnelle, qu'ils n'appelaient pas ça l'excellence opérationnelle à l'époque, c'est d'optimisation, de l'organisation, etc. pour être déjà aussi bons que leurs concurrents, qui avaient déjà franchi du cap, et meilleurs dans l'avenir par rapport à l'évolution de leur marché. Alors Christophe, le président et sa direction générale, ils se sont dit on va travailler sur ce qui coûte le plus en temps dans l'organisation, c'est le câblage. Le câblage, on va automatiser par exemple la filerie, donc on va acheter une machine d'automatisation, de découpe de filerie. Donc en partant de cette idée-là d'excellence opérationnelle, ils sont arrivés sur je vais acheter une machine. Et cet achat de machines a causé énormément de questionnements, en fait, dans comment je vais piloter finalement cette machine dans mon organisation qui est très manuelle. Et c'est là, au fait, où la région les a rencontrés, de par des accompagnements au niveau budgétaire pour faire un pré-diagnostic sur les enjeux. Et derrière, au-delà de ça, ils nous ont connectés avec cette société-là pour parler de leurs besoins. Et très vite, le président et le directeur général, Sébastien Cerise, nous a expliqué que les enjeux, finalement, qu'ils étaient rendus compte que les enjeux, ce n'était pas simplement j'achète une machine, c'est transformer l'organisation. Et passer d'une organisation fortement manuelle à une organisation où on va distiller au bon niveau des bonnes pratiques industrielles, afin de faire fonctionner cette machine, qui est un achat majeur, mais aussi qu'elle marche, et c'est un investissement de plusieurs centaines de millions d'euros, mais aussi de pouvoir bouger toute l'organisation. Pour simplifier, lorsqu'on a commencé le diagnostic pour construire avec eux ce projet, on a très vite remarqué que mettre en place une machine automatisée au sein du site, ça implique des réflexions sur le bureau d'études. Cette machine, il faut l'alimenter par des plans. Parce que si on ne connaît pas les plans de fabrication, on ne connaît pas les longueurs de fil à découper, et du coup, on ne peut pas piloter cette machine. Donc ça impacte la maturité du bureau d'études, par exemple. Excusez-moi. Je n'ai pas l'habitude, en général, je crie très fort. Et du coup, on a travaillé sur la maturité du bureau d'études et sur sa façon de créer ses plans, dans l'objectif de piloter cette machine-là. De la même façon, une fois qu'on fabrique ces fils, il faut les distribuer en temps et en heure au bord de ligne. Ça, c'est une logistique qui n'existait pas chez Rayès. Pour être simple, les opérateurs, ils allaient dans le magasin, prendre des bobines, prendre leurs plans, découper et câbler. Là, on change complètement. On va automatiser la distribution et donc on va créer des fils logistiques internes. Alors pour ceux qui sont dans l'assemblée et qui connaissent bien la logistique interne, vous allez vous dire, purée, on part de loin. On partait de très loin. Et du coup, on a travaillé pour distiller ces bonnes pratiques industrielles qui sont quelques exemples. Il y a eu plein d'exemples. On a travaillé, on a mis ensemble des groupes de travail. Les bonnes idées et les besoins et les solutions, elles sont venues des équipes. Ce n'est pas Tech Team qui est venu en disant, il faut faire ça. Ce n'est pas du tout la bonne méthode d'accompagnement pour arriver à l'excellence opérationnelle qui doit être propre à chaque entreprise et propre à sa stratégie, comme disait Mehdi. Et à travers ça, on a travaillé sur la réorganisation complète de l'entreprise. Donc c'est très structurant. La construction d'un service logistique interne. On a parlé de planification et d'ordonnancement, d'ordre de fabrication, des choses qui n'existent pas du tout dans cette entreprise. Tout ça, drivé par, il faut que je pose et que j'installe une machine automatisée de finering. Et en répondant à l'ensemble de ces questions-là, on a commencé à intuiter le ROI, qui était une des questions de base qui nous a été posée au début de l'accompagnement. Déjà, j'achète une machine, c'est quoi le ROI ? Est-ce que c'est intéressant ? Et quand on a fait le diagnostic, on a vu que les paramètres étaient très complexes et de répondre à cette question-là n'était pas très simple du tout. Parce qu'il y avait des changements profonds dans l'organisation qui devaient être effectués. Et ça a impacté le comité de direction de l'entreprise. Ce que tu nous racontes là, Sébastien, ça commence à quelle époque ? Et on en est où aujourd'hui dans la démarche suivie par Reyes ? Alors, ça a commencé début 2018, on va dire. Fin d'année 2017, début 2018. On a commencé par un diagnostic. On a travaillé avec les équipes sur comment déjà faire le projet. On a travaillé aussi, je ne vous cache pas, sur essayer de faire changer les choses dans les mentalités de la direction. Un changement profond et arriver à l'excellence opérationnelle doit être drivé par la direction. Même s'ils étaient assez mûrs, ils n'avaient pas cristallisé leurs besoins. Et on les a aidés à cristalliser le besoin et les challenges qu'ils devaient accomplir pour passer le cap. Donc ça, ça a duré 6 mois d'accompagnement avec des workshops, avec des analyses, avec le travail sur le ROI, avec le travail sur les plans d'action, avec le travail avec le fournisseur qui est Comax de la machine automatisée afin de bien définir ce qu'il y avait besoin en amont avant d'acheter la machine au niveau de l'organisation. Et là, aujourd'hui, ils ont acheté la machine. Elle est dans le carton, dans l'atelier. Et on est en train de mettre en place le système d'information, les réseaux informatiques avec eux, afin que les informations arrivent correctement à la machine, d'un côté. Et de l'autre côté, on est en train de travailler sur la création du service logistique. Du coup, au-delà de l'amélioration de la capacité de production chez Rayès, est-ce que ça commence... Alors, tu viens de dire que la machine était encore en carton, donc ma question est peut-être un peu... anticipe un peu, mais est-ce que ça commence pour eux à développer de nouveaux business avec de nouveaux clients ? Est-ce que cette démarche-là, quelque part, leur apporte une qualité supplémentaire qu'ils peuvent valoriser auprès de leur clientèle ? Alors, absolument. Alors, effectivement, l'idée de base, c'était j'achète une machine. En fait, au bout d'un an, vous allez dire, concrètement, la machine n'est pas en route. Mais au bout d'un an, les équipes qui ne travaillent pas ensemble, elles travaillent ensemble. Des services qui n'étaient pas créés, se sont créés. Et aujourd'hui, ils arrivent à répondre à la demande à des industriels. Et leurs clients, on les avait questionnés dans notre démarche, on les avait interviewés, ils étaient inquiets. et circonspects sur la capacité de Reyes à augmenter la capacité, à garantir des qualités, à innover, parce qu'ils étaient plutôt occupés à produire qu'à réfléchir sur les enjeux et les impacts de leurs clients. Et là, aujourd'hui, ils sont capables à réfléchir avec eux. Et aujourd'hui, des clients phares de Reyes, qui sont aussi des fournisseurs comme Schneider Electric, les voient vraiment différemment, en fait, par rapport à la façon dont ils ont bougé. Et tout ça, c'est la vision de l'excellence opérationnelle. Les grands groupes qui sont clients de Reyes, ils sont rassurés parce qu'ils sont en train de mettre en place une démarche qualité qui répond aussi à leurs attentes. Merci beaucoup Sébastien. Ce que je vous propose, si vous avez des questions sur cet exemple-là et ce cas en particulier, c'est de les réserver pour la fin. On va donner la parole à Jean-Philippe Caillot, qui est le directeur industriel du site AAM Driveline sur Vénitieux et Dessine. Est-ce que, Jean-Philippe, en quelques mots, vous pouvez déjà nous présenter l'entreprise et votre activité ? Et ensuite, on parlera de la démarche que vous avez mise en oeuvre ces dernières années. Oui. Donc, on fait partie d'un très gros groupe américain qui s'appelle American Excel & MyFacturing. Donc, les trois lettres AAM qu'on voit ici. 28 000 personnes dans le monde. Près de 7, entre 7 et 8 milliards de chiffre d'affaires. Donc, une grosse, grosse, grosse machine. Par contre, si je fais un focus sur l'activité de Lyon, on est une entité, notre cœur de métier est absolument différent de ce que fait AAM aujourd'hui, qui est plus sur tous les produits de transmission, tous les produits mécaniques qu'on peut trouver dans une automobile. Là, on est plus, nous, sur un produit particulier qui est l'absorption de vibration. Et notre cœur de métier qui n'est absolument pas le cœur de métier de DriveLine est le caoutchouc. Donc, l'injection du caoutchouc, la maîtrise de nos formulations des caoutchoucs. Donc, on va travailler sur de la chimie, on va travailler sur de l'injection, on va avoir des process plutôt orientés, presque injectés. Donc, pas tout à fait dans le même environnement qu'on peut trouver sur ce monde de DriveLine. J'insiste un peu parce que ça a vraiment une importance par rapport à l'amélioration. Là où on a des grosses entités où on peut attendre du support sur l'ensemble de l'entité, là, il fallait que nous, on avance sur une démarche qui nous soit propre par rapport à notre environnement de métier, par rapport à nos clients aussi qui ne sont pas tout à fait en phase avec ce qu'est le groupe. Vous l'avez dit, Jean-Philippe, du coup, le site lyonnais, on va dire, qui regroupe les deux implantations, les deux établissements, c'est presque une PME. Vous êtes un peu moins de 300 salariés, c'est ça, sur les deux sites ? Voilà. En 2013, on était autour des 120 et là, aujourd'hui, on est à 220 personnes. On est monté jusqu'à 350 mais on reste quand même sur une entité qui évolue sur 200 personnes à peu près. Et donc, vous l'avez dit, Jean-Philippe, vous êtes arrivé, vous, au pilotage de ces sites industriels en 2014, dans un contexte de forte évolution de la commande de vos clients liés aux évolutions sur les moteurs diesel des fabricants automobiles pour lesquels vous travaillez. Et c'est là, en fait, que vous vous êtes rendu compte que pour répondre à cette exigence, cette nouvelle exigence de vos clients, il fallait revoir l'organisation et le fonctionnement des sites industriels. Et cette démarche que vous menez maintenant depuis 5 années, est-ce que vous pouvez nous la présenter un peu dans le détail et nous expliquer quelles sont les grandes fonctions, les grandes cibles sur lesquelles vous avez travaillé pour pouvoir aujourd'hui être reconnu établissement d'excellence opérationnelle, notamment par un de vos plus grands clients ? Tout à fait. Alors, le monde de... On se rend compte, alors je ne sais pas si certains d'entre vous sont dans le monde de l'automobile, mais on se rend compte depuis 5 ans une très très forte évolution du marché automobile et en tout cas de la partie, de la façon de fabriquer les voitures et cette évolution se transcrit directement chez nous qui sommes de rang 1 ou de rang 2 et il faut être très réactif par rapport aux évolutions propres des concepteurs de moteurs et de véhicules et cette évolution, il a fallu l'accompagner. Alors, on était très fiers, on a 60 ans de vécu dans le monde du caoutchouc, donc notre fierté, c'était nos procédés, nos produits et toute cette fierté, il a fallu un petit peu la remettre en cause dans ces 5 dernières années parce que, finalement, le véhicule étant en constante évolution, on entend parler des véhicules à faible consommation, on entend parler de l'hybride, on entend parler du véhicule électrique, ça, c'est des rendements qui sont complètement différents au niveau des moteurs, ce qui fait que, nous-mêmes, là où on avait quelque chose qui était relativement stabilisé depuis 60 ans, il a fallu tout remettre en question par rapport à nos propres conceptions et notre propre façon de concevoir les process pour les fabriquer. Donc ça, ça a été une très, très grosse évolution. Cette démarche, il a fallu la lancer assez rapidement parce qu'on sait qu'un véhicule arrêté, c'est énormément de coûts et de surcoûts pour le constructeur et pour nous-mêmes. Donc, le besoin de réactivité était important et il a fallu, finalement, enclencher une démarche un peu à notre propre initiative en disant je connaissais mes process, je pensais connaître mes process mais finalement, je ne les connais pas, je pensais connaître mes produits mais finalement, je ne les connais pas donc je vais embarquer dans ma démarche aussi les gens qui sont et les intervenants qui sont habituellement avec moi, mes intégrateurs, mes fournisseurs de produits matières premières, mes fournisseurs de machines parce que cette réflexion, il faut que je la fasse rapidement mais sur l'ensemble des domaines, pas uniquement sur mon process, mon petit périmètre, il faut que tout mon univers puisse bouger avec moi et dans cette démarche très rapide. Donc voilà, donc ça, cette démarche, on l'a enclenchée il y a 5 ans donc on a vraiment embarqué nos fournisseurs et nos partenaires pour avoir du co-développement, de l'innovation et avoir vraiment cette phase de passer d'un cran, on le voit bien dans les démarches d'amélioration continue, il y a un moment où on sent vraiment passer un cran et on a senti en 2014-2015 ce passage de cran grâce vraiment à cette collaboration avec nos partenaires et nos interlocuteurs. Là, on arrive dans une deuxième phase de démarche où finalement on a fait évoluer notre façon de concevoir, notre façon de voir nos propres produits, notre façon de voir nos propres équipements et on est dans cette phase où on veut embarquer vraiment tout notre environnement de production, nos opérateurs, nos qualiticiens pour arriver dans une démarche où c'était plus une démarche intellectuelle. Là, on est vraiment dans une démarche de terrain où on veut vraiment que nos opérateurs comprennent aussi tout ce qu'on a appris nous, il y a 5 ans et qu'ils puissent nous faire un retour maintenant sur qu'est-ce qui peut être améliorable vraiment au quotidien pour continuer cette progression dans les aspects qualité, dans les aspects productivité. Peut-être un exemple très concret, je me rappelle quand on a fait la visite du site il y a quelques mois ensemble, la dernière innovation que vous avez mis en place sur la position de la colle sur la surface métallique du dumper pour venir ensuite poser l'anneau de caoutchouc avec toute une démarche du coup d'intégration avec vos partenaires sur ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Ça ne te dérange pas ? Non, pas du tout puisque ça fait l'objet d'une publication aussi avec justement nos partenaires. pour vous brosser un petit peu nos produits on est sur un produit où on a deux pièces métalliques qui sont une poulie en fait deux poulies dans lesquelles on va injecter entre ces deux pièces métalliques du caoutchouc. Pour que le caoutchouc tienne il faut qu'on mette un petit revêtement de colle pour faire la transition entre la partie métallique et la partie caoutchouc. et jusqu'à présent on travaillait dans un environnement qui était l'environnement de la peinture de la dépose de colle par pulvérisation on appliquait une couche et puis grosso modo ça a fonctionné. Avec cette évolution technologique dont je vous parlais les produits devenant de plus en plus sollicitants on a dû travailler sur un raisonnement de maîtrise justement de ces épaisseurs et de dire finalement nos procédés il faut qu'on change la façon d'appliquer mais aussi il faut qu'on change la façon de surveiller là où on faisait un prévêlement pratiquement toutes les équipes pour vérifier l'épaisseur avec une sainte pointe de touche là on est arrivé à développer avec un partenaire suisse et notre fournisseur de colle un procédé sans contact qui vient automatiquement vérifier toute la production en temps réel sur toutes nos pièces et ajuster automatiquement le procédé sans intervention de l'opérateur là où l'opérateur ajustait à la main ces différentes pulvérisations donc tout le monde y a été gagnant puisqu'on a fait évoluer le produit on a fait évoluer la technologie de surveillance on a fait évoluer nos équipements et nous en premier on a trouvé vraiment une grosse marge d'amélioration mais aussi nos équipementiers et nos fournisseurs ont trouvé vraiment un vrai point d'appui pour montrer la légitimité de leurs propres produits Merci Jean-Philippe Peut-être une question inattendue parce qu'on prépare toujours ça en amont longtemps et puis en fait il y a des questions qui viennent comme ça au fil de l'eau et puis c'est le rôle de l'animateur de piéger un peu ces intervenants Sébastien on n'a pas du tout parlé je ne sais pas impression additive robotique plateforme IoT etc quelle est la place du coup de ces technos dans ces évolutions et est-ce que finalement c'est la bonne question à se poser c'est un petit peu ce que vous illustriez tout à l'heure par rapport à une machine automatisée mais le salon aujourd'hui est rempli d'offreurs de solutions qui sont toutes plus excitantes les unes que les autres il suffit de se balader sur quelques stands et au final quelle est leur place dans cette progression vers l'excellence alors merci pour la question piège en fait la réponse elle est assez simple c'est aujourd'hui on va revenir en tant que chef d'entreprise à la stratégie je veux faire quoi demain et avec toute cette nouvelle technologie j'ai quelle opportunité pour aller plus vite être plus efficace en fonction des channels que je me suis fixé la fabrication additive c'est quelque chose qui est en train d'évoluer énormément qui va changer fondamentalement ma manière de fabriquer ma manière de concevoir et ma manière même de gérer la supply chain de mes produits donc ça impacte énormément de choses donc moi je préconise toujours de revenir à la stratégie c'est quoi ma stratégie aujourd'hui et demain est-ce que la fabrication additive c'est un enjeu c'est intéressant donc explorer à partir du prisme technologique parce que ça c'est quelque chose qu'on comprend tout de suite et qu'on veut cristalliser explorer le champ des possibles et par rapport à ma stratégie d'évolution est-ce que derrière j'ai une opportunité d'être plus efficace de gagner en maturité de process d'être plus fin de diminuer la pénibilité des postes de travail etc. l'IoT c'est un excellent moyen aujourd'hui de mettre en place des solutions qui vont faire remonter de la donnée pour analyser le process fabrication mieux connaître le process mieux le prédire et arriver à avoir une constance dans la qualité mais est-ce que c'est ça l'enjeu aujourd'hui moins industriel il y a des industriels qui vont dire oui aujourd'hui moi j'ai besoin de la donnée pour mieux comprendre et d'autres ben non c'est pas l'enjeu aujourd'hui et ça c'est vraiment important de se poser la bonne question c'est quoi mon schéma directeur et après à partir de là faire le tour de ces salons de voir un peu les technos on fait beaucoup de veilles technologiques chez Tech Team parce qu'il y a énormément de nouvelles choses qui arrivent tous les jours et après de voir quel est le bon niveau aujourd'hui de mon investissement par rapport à mes enjeux et se projeter faire l'exercice de partir dans 10 ans je suis où et je fais quoi merci Sébastien merci à tous les 3 je vous propose qu'on passe à une petite phase de questions réponses avec les personnes qui nous ont écoutés pendant une petite quarantaine de minutes est-ce qu'il y a des questions Patrick on peut peut-être vous passer un micro Sébastien merci merci concernant les retours d'expérience sur l'implication du personnel souvent quand la direction décide d'engager une action le personnel ne répond pas tout à fait là tu avais parlé de groupes de travail etc quel est le retour d'expérience et les réticences qu'il y a eu éventuellement sur ces sujets alors effectivement et je pense que vous avez vécu la même chose en essayant de faire collaborer tout le monde c'est pas forcément événement pour la direction d'une entreprise et de dire on va travailler tous ensemble demain parce qu'il y a à la fois le vœu pieux de travailler ensemble et aussi le côté directif hiérarchique il faut que et trouver du sens dans l'histoire c'est un peu la clé du succès de faire travailler les gens ensemble donc en fait les clés du succès c'est d'arriver à déléguer en tant que patron au niveau du management la responsabilité de l'animation de ces groupes de travail en drivant et en prenant de la hauteur mais en laissant les bonnes idées émerger du terrain alors il y a des il y a des organisations où il y a déjà un terreau fertile dans cette collaboration et puis des organisations où c'est un peu plus compliqué là c'est intéressant de faire appel à des personnes extérieures qui sont complètement désintéressées de la politique de l'organisation etc. pour les animer ces groupes de travail et les points clés c'est vraiment arriver à trouver du sens et là je retrouve tout à fait dans vos paroles précédentes quand on descend au niveau des ouvriers si derrière on n'arrive pas à expliquer le pourquoi du comment on est en train de travailler pendant 5 ans sur un changement stratégique on n'aura pas une adhésion donc il faut absolument arriver à communiquer clairement avec le bon langage pourquoi on fait ça et pourquoi ça va aller dans l'amélioration de l'excellence opérationnelle l'expérience de Jean-Philippe là-dessus est intéressante dans la mesure où il y a eu deux temps de travail en parallèle un premier temps qui a été amorcé avec vos cadres intermédiaires et dirigeants dans l'entreprise et un temps de travail en parallèle également avec les équipes pour que ce soit les équipes comme tu l'as dit Sébastien Thaler qui apportent les solutions aux axes fixés par les cadres et par la direction en termes de développement est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus alors c'est vrai que pour nous l'amélioration continue n'était pas quelque chose de natif on n'était pas sur un terreau fertile comme vous le mentionnez on a vraiment dû déjà prendre conscience nous-mêmes que toutes nos démarches n'avaient pas forcément de sens dans notre contexte et qu'il fallait qu'il y ait un éclairage extérieur comme vous l'avez dit donc pour nous ça a été l'ECAM l'école catholique des arts et métiers qui a une spécialité sur la partie amélioration des processus qui nous a vraiment accompagnés au niveau du comité de direction en disant écoutez vous voulez déjà fixer des objectifs déjà fixer un enjeu il faut déjà que vous ayez déjà les idées claires là-dessus et on a commencé sur ce qu'on appelle un A3 stratégique sur ce que seraient les différents chantiers ce que seraient les différents enjeux en termes de développement et là où est-ce qu'on voudrait emmener nos équipes en termes de développement donc ça ça a été vraiment une grosse préparation de l'équipe de direction pour que on puisse un petit peu avoir et de la légitimité par rapport à nos équipes en disant bah oui on est dans le même contexte que vous et avoir une vision claire de là où on voulait aller et la deuxième phase a été vraiment toujours avec l'ECAM de déployer des référents des pilotes des chantiers de référence pour qu'il y ait des gagnants des choses simples qui puissent ce qu'ils appellent des irritants qui soient qui soient rapidement valorisables auprès des opérateurs pour qu'on puisse vraiment amorcer la chose en disant en leur faisant dire que ça a vraiment de l'intérêt à leur niveau et que c'est pas uniquement un intérêt stratégique au niveau de la direction donc ça ça a vraiment été le déclencheur de ces deux phases on continue à travailler nous c'est pas terminé nos atroits stratégiques continuent à être remodelés avec justement le support de l'ECAM pour que on puisse toujours être dans cette de continuer à avancer dans ces idées de projet et nos équipes de terrain nous font remonter leurs idées leurs propres démarches et que l'on valide ou qu'on ne valide pas mais en tout cas c'est quelque chose qui naît plutôt du terrain et qui est validé par notre comité de direction merci d'autres questions bonjour vous avez parlé en début de présentation des questions d'écologie aussi et je voulais juste savoir si dans vos expériences maintenant les questions écologiques rentrent dans ce que vous appelez trouver du sens alors oui typiquement dans la dimension usine du futur en ce moment on est en train de travailler sur justement récupération des énergies fatales pour la construction de nouveaux sites donc c'est un client qu'on accompagne depuis quelques temps ça fait partie de leur identité c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure quelle identité 2025 qu'on veut avoir eux ils sont dans la fabrication de chaudières donc il y a toute une série de tests qui vont être réalisés avant les livraisons du coup avec grosse consommation d'électricité et leur idée c'est qu'ils partent sur leur future usine et ils s'interrogent vraiment sur comment on peut travailler avec les voisins aussi sur toutes ces énergies fatales qu'on lâche dans la nature aujourd'hui comment on peut optimiser les boucles de régulation électrique avec donc évidemment un enjeu de coût mais un enjeu plus profond qui est vraiment l'ADN aussi de l'entreprise et cette réflexion je parlais tout à l'heure de co-création mais c'est à mon avis quelque chose qui va vraiment évoluer à l'avenir c'est que là ils ont aussi envie de travailler avec leurs voisins géographiques où il n'y a pas forcément de proximité en termes de secteur d'activité mais ils sont tous sur le même parc d'activité et c'est des questions qui se posent alors c'est quelque chose qui existe déjà beaucoup dans la chimie il y a les plateformes chimiques sur la métropole il y a aussi sur mes yeux l'IRM qui travaille pas mal à ça et je pense que oui les performances énergétiques au sens large font vraiment partie des dimensions de l'usine du futur pour vous donner un exemple concret sur lequel on travaille quelqu'un veut le micro vas-y Patrick merci je suis intéressé un petit peu par l'évolution des techniques et j'ai vu votre produit Arena de simulation de flux avec de la virtualisation 3D est-ce que cette virtualisation c'est un peu du gadget aujourd'hui ou est-ce que ça a vraiment une valeur dans le métier et quel est le futur un petit peu de cette technique c'est une très bonne question effectivement lorsqu'on parle d'organisation on travaille beaucoup sur les flux les flux d'aujourd'hui les flux de demain les flux physiques les flux des produits et ça c'est fortement impactant lorsqu'on a une diversité qui augmente des besoins des besoins de production de masse mais de production personnalisée et avec Arena qui est un outil de simulation de flux on étudie tout ça ça sort énormément de chiffres c'est pas très visuel et l'objectif de la réalité virtuelle qu'on a développé c'est déjà de pouvoir faire collaborer l'ensemble des équipes les dirigeants les ouvriers les techniciens les managers sur le jumeau numérique sous le volet organisation de flux avec les impacts en termes d'interaction les impacts en termes de stock dans un univers à l'échelle 1 qui parle à tout le monde au final et en fait l'enjeu aujourd'hui pourquoi on a développé la réalité virtuelle pour cette application de la gestion des flux c'est de pouvoir mieux expliquer intuiter des choses qui peuvent être très complexes et du coup qui peuvent faire du top down c'est à dire que il y a une idée de génie qui est tombée de la part des cadres supérieurs et puis les ouvriers ils subissent et là en fait en faisant collaborer l'ensemble des personnes sur une étude de flux avec la réalité virtuelle on arrive à parler simplement des impacts de notre organisation de demain des enjeux sur la sécurité des enjeux sur l'ergonomie des postes et on peut aussi faire émerger des bonnes propositions de terrain cette approche bottom up est hyper importante pour par exemple que l'ouvrier puisse participer à des conseils sur l'optimisation des postes de travail pour être plus efficace demain à travers la réalité virtuelle et du coup ça, ça va enrichir la simulation de flux Merci Sébastien Monsieur Pfanner Oui bonjour à tous une question qui me ramène à Reyes à l'expérience que vous avez eue avec Reyes autant dans le cadre d'une production où on a des choses enfin un produit qui est récurrent si on est en mode projet est-ce qu'on peut arriver à trouver vraiment l'apport d'une société de conseils comme vous ? Effectivement en fait nous notre coeur de métier et je dirais 80% et 70% de notre activité c'est de travailler sur des organisations complexes et souvent à l'affaire voire au projet donc on n'est pas sur des flux continus on n'est pas sur de la grosse répétitivité et parce que on va dire toutes les démarches issues du toyotisme a fait son effet par le passé sur des organisations où on a de la répétitivité aujourd'hui les sociétés qui commencent à travailler sur des produits à forte valeur ajoutée il y a peu de répétitivité il y a une complexité sur le process il y a beaucoup d'enjeux liés à la qualité et là aujourd'hui effectivement quand on commence à parler d'une construction d'une armoire électrique pour un site il y a quand même finalement quand on décompose les tâches et les opérations il y a beaucoup de choses qui sont similaires l'enjeu c'est de voir qu'est-ce qui est similaire et duplicable et qu'est-ce qui aujourd'hui fait partie du métier et du coeur de métier de l'ouvrier au final qui va agir sur le quotidien et il faut faire la part des choses on ne peut pas déployer toutes les méthodologies du Lean par exemple dans ces cas de figure là c'est très difficile par contre on peut déployer un schéma d'organisation et des règles de fabrication on peut mettre en place des gammes opératoires au bon niveau sans bloquer le processus industriel en fait l'objectif étant de gagner du temps de gagner en répétitivité et aussi il y a des enjeux RH dans des organisations qui travaillent au projet le savoir-faire il est dans les têtes des personnes qui vont opérer et comme on sait aujourd'hui c'est très difficile de recruter c'est très difficile de former donc l'enjeu c'est de trouver le juste niveau je veux garder où la compétence et à quel niveau et qu'est-ce que je peux répéter qu'est-ce que je peux automatiser qu'est-ce que je peux sécuriser en termes de gestes pour éviter d'avoir des faillances au niveau technique je vais compléter un tout petit peu ce que vous dites puisqu'on y voit nous un gros intérêt de cette méthodologie d'autant plus que nos cabinets de design sont plutôt en Allemagne nos référents process sont plutôt en France nos clients sont internationaux et trouver de la cohésion entre ces différents interlocuteurs devient compliqué donc si on n'a pas un minimum de méthodologie si on n'a pas une démarche qui est très très ouverte sur le retour sur expérience ça c'est quelque chose qui est vraiment important comment capitaliser finalement tout ce qu'on a pu avoir comme problème dans toutes les entités ou même en local pour qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs sur les nouveaux produits ça c'est une démarche qui est vraiment importante et nous l'amélioration continue et rentrer dans cette démarche on a par exemple une méthodologie de l'OBEIA où finalement visuellement on retrouve tout ce qui peut être point bloquant tout ce qui peut être interaction entre les différents services donc oui il y a je pense qu'une vraie réalité dans le mode projet là-dessus Je propose de prendre une dernière question Bonjour à tous je sais que dans l'industrie du futur certainement c'est pris en compte la pénibilité l'amélioration l'économie est-ce que vous prenez en compte également les risques psychosociaux parce qu'actuellement il faut que les gens aient un certain bien-être au travail et on ne peut pas voir l'industrie du futur sans améliorer le bien-être au travail et c'est important et puis je pense que dans les projets c'est très important de le prendre en compte parce que comme vous avez dit c'est difficile de trouver du personnel sérieux qui reste qui accumule du savoir-faire et puis qui reste longtemps dans les entreprises voilà Merci pour votre question sur la place de l'homme dans l'usine du coup Alors comme on l'a expliqué la démarche d'amélioration il ne faut pas que ça soit du management vers l'atelier c'est vraiment une initiative atelier ce qui fait que la prise en compte du bien-être et de l'environnement est importante puisque c'est vraiment à l'initiative du groupe de travail qui va être le groupe qui va travailler ensuite sur ces projets-là au quotidien donc oui je pense que l'ergonomie et tout ce qui est facilité au travail est importante mais cet environnement des risques psychosociaux est aussi pris en compte parce que finalement la démarche est vraiment vraiment sur cet aspect-là voilà J'ai mon micro c'est bon pour compléter effectivement je dirais face aux nouvelles générations Y, Z et tout ce qu'on pense et face à ce besoin de fidélisation pour arriver à augmenter la qualité des opérations il faut arriver à ce que chaque personne au sein de l'atelier notamment trouve du sens à son travail et là ça impacte se lever le matin et se dire je vais à l'usine et je vais faire quelque chose que je ne sais pas pourquoi c'est compliqué la démarche d'excellence opérationnelle a un effet bénéfique parce que le fait de travailler ensemble le fait de libérer les énergies la discussion l'échange ça donne du sens au travail ça donne une importance aux personnes et du coup on se sent mieux dans son usine on s'approprie mieux le périmètre de ce que l'on fait et il y a même des propositions et des solutions qui sont mises en application donc ça donne vraiment un vrai intérêt de construction au delà de l'opération sur laquelle on est engagé et payé on se retrouve comme un maillon dans une chaîne de production qui s'améliore au quotidien Merci beaucoup merci à tous les trois pour l'excellence de vos propos ce que je vous propose c'est de libérer l'agora on vous propose un accueil café de boire un petit café un petit thé de pouvoir discuter entre vous ensuite on lancera la visite sur le salon alors le salon est gigantesque on ne fera pas tout le tour ensemble ce que je vous propose c'est peut-être de prendre 5 minutes pour aller voir les exposants les démonstrateurs qu'on a sur le stand de Honnely Lyon ensuite d'aller circuler sur le stand de Tech Team si votre invitation tient toujours messieurs et puis on ira vers l'usine connectée le Robotique Show on croisera plein de stands en route moi je vous abandonnerai et je vous laisserai divaguer vers le stand que vous aurez repéré ou que vous avez peut-être déjà repéré pour aller discuter avec les exposants voilà je vous donne rendez-vous vers la bande d'accueil d'ici 10 minutes un quart d'heure merci et juste je vous laisse aussi si vous voulez remplir le questionnaire pour savoir un peu votre retour si vous avez des questions qu'on pourra transmettre aux intervenants par la suite merci